Salut tout le monde, c'est Ezarq et on se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo Astuces, Kamas et ça marche Donc pour cette troisième vidéo, nous allons parler des dofus Les dofus, alors, on va afficher d'abord Voilà, donc Ils ne sont pas tous rentables parce que certains, il va falloir C'est comme jouer au loto, vous n'êtes pas certain de pouvoir les avoir Donc le turquoise, comme l'émeraude Le pourpre Et surtout le vulbis Bon, si vous droppez un vulbis, allez jouer tout de suite au loto Personnellement, je n'en ai pas et j'aimerais bien en avoir un Mais bon, je n'ai pas encore les Kamas Et je n'ai pas encore l'envie de chêne du croca à gogo Mais bref, nous allons passer sur ces 4 dofus Ça ne sert à rien d'en parler Après par contre, on va parler un tout petit peu, mais un tout petit peu Du dofus ocre Donc il est un petit peu chiant à faire Étant donné qu'il faut trouver tous les archis Enfin tous les mobs, puis après tous les archis Et c'est clair qu'il y a du temps à faire Mais après, je sais que des personnes, ça ne leur intéresse pas d'avoir un dofus ocre Ils préfèrent le revendre directement Pour pouvoir, c'est fait, leur personnage Donc j'en connais dans ma guide qui l'ont fait Et oui, ça marche très bien Après, un dofus ocre sur Curie Donc Curie n'est peut-être pas une référence au niveau des prix Parce que je sais que les prix sont très 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 bas Comparé à d'autres serveurs Et je sais qu'en fait, on peut trouver un ocre à 70 millions sur Curie J'ai même déjà vu à 60 millions C'est pour vous dire Ça n'arrête pas de baisser Bon, au moment où les guildes 2 faisaient la quête pour les revendre Les prix étaient de 110 millions Et c'était il y a 4-5 mois Donc pour vous dire, la grosse baisse de tarif des ocres De toute façon, c'est tous les dofus en ce moment qui sont en train de chuter Je ne sais pas C'est un truc de ouf Après, peut-être que les gens ont moins de camas Du coup, les prix chutent Ou alors, je ne sais pas Je ne sais pas franchement pourquoi ça chute autant Mais voilà En tout cas, sachez que si vous faites la quête ocre Voilà, ça peut 70 millions Ce n'est pas de refus Après, je ne sais pas si sur les autres serveurs C'est peut-être plus cher que sur Curie Ça sera peut-être 80, 90 Voire plus Ce que je ne pense pas Mais voilà Après, par contre, dans cette vidéo Nous allons parler surtout de 2 dofus en particulier L'eucalyptus Et le kawot Donc l'eucalyptus, vous l'obtenez en faisant le donjon skunk Alors, on va essayer de mettre la map Allez, c'est parti Voilà Donc le donjon skunk se situe par ici Repère de skunk Donc si vous n'avez jamais fait Que vous y allez avec plusieurs amis Vous allez être dégoûté de dofus Ou peut-être de vos amis Parce que tout simplement Le chemin est plutôt affreux à faire Et je peux vous dire qu'à l'époque Quand je faisais Bon, c'était à l'époque Quand je ne jouais pas en team On jouait chacun perso Voire 2 ou 3 grand max Et on partait Faire ce chemin pour aller au donjon skunk Et je peux vous dire que des fois Ça prenait bien 2-3 heures Parce que tout le monde se faisait aggro C'était bordel Surtout que là, il y avait des mobs Qui pouvaient nous tuer Du coup, les gens recommençaient C'était franchement l'horreur Bon, maintenant, quand j'y repense Je rigole Mais franchement, c'était sympa Et... Enfin, vous verrez Si vous ne l'avez jamais fait Je vous le conseille Parce que tout le monde a les yeux tournés Sur FreeGhost Mais franchement Les donjons Les anciens donjons Sont plutôt sympathiques à faire Et on peut passer de bons moments Même si l'XP n'est plus au rendez-vous Comparé à FreeGhost Enfin C'est FreeGhost qui a rehaussé Le niveau de l'XP Et puis voilà Bref, on ne va pas parler de ça On va parler d'Edofus Donc Le donjon skunk Est un donjon assez long Si vous n'avez pas Les broches Donc, je vais vous montrer Si vous avez fait Le donjon skunk Ah, merde On va afficher Il me semble que j'ai encore Les broches Voilà Donc moi, j'avais fait une capture Justement Une capture skunk Ce qui m'a permis De re-avoir les broches Je vous conseille De garder la capture Pour après Avoir les broches Parce que sinon Vous allez devoir Vous taper La diamantine Rubis Et tout Solo Et c'est assez chiant A faire Les 4 salles Désolé Je vais avoir Encore un peu défoncé Je ne sais pas Ce que je fais Mais Donc voilà Donc Ouais C'est assez chiant A faire Donc Je vous conseille Quand même De garder une capture De côté Pour à chaque fois Que vous refaites Le donjon skunk C'est plutôt sympa Ça va plus vite Vous gagnez Un petit peu de temps Après Je vous conseille De faire le donjon skunk Pour que ça soit rentable Qu'une seule fois Par semaine D'attendre Le trousseau de clé Parce que sinon Vous devez Échanger la panoplie Coolos Pour obtenir Une clé Ce qui Donc Soit vous crafter la panoplie Ou Je ne sais pas Si elle se craft Je ne sais même pas Ça fait tellement longtemps Que je n'ai pas vu Cette panoplie Il me semble que oui Elle se craft Et Mais bref Ça ne sert à rien d'acheter Vous allez perdre L'argent Que vous allez revendre Enfin En gros Ça ne va servir à rien Parce que l'argent Que vous allez dépenser Pour vous acheter Les items Va être récupéré Au donjon calyptus Et on n'est pas là Pour stagner Au niveau des camas Mais surtout Pour en gagner Donc je vous conseille De le faire Qu'une seule fois Par semaine C'est C'est convenable Les dofus calyptus Se revendent Se revendent Plutôt bien Après ne mettez pas De prix trop excessif Comparé Au niveau Du zav village Enfin A côté du zav village Regardez les prix Et n'essayez Pas de mettre Super cher Je vous garantis Que ça part Personnellement Je faisais beaucoup De donjon skunk Quand j'avais Plus de camas Quand limite Je ne pouvais plus Prendre deux apps Et tout Je me disais Bon je vais faire Un petit skunk Au moins C'est des camas Assurés Et j'ai revendé Quasiment Dans la demi-heure Qui suivait Après le donjon Donc Et ça me permettait De mettre ma team Un petit peu mieux Niveau Niveau Camas Ensuite On va parler Donc Du Dofus Kawat Désolé Mon pc Ne suit pas Je suis obligé D'attendre Que tout s'affiche Donc Les donjons Enfin Le dofus Kawat Est assez intéressant Parce que là Vous pouvez le faire Autant de fois Enfin Vous n'avez pas besoin D'attendre Comme le skunk Vous pouvez le faire Pas mal de fois Et Il est plus accessible Au niveau des bas level Parce que Je vous déconseille Si vous êtes Un petit Un petit level D'aller faire le skunk Parce que le skunk Ça picote quand même Et Alors que Pour avoir le kawot Il n'y a rien De bien compliqué Bon déjà Il vous faudra Les items Justement Que vous pourrez Obtenir dans le château Wabit Et après Il vous faudra Faire le donjon Wabit Pour obtenir Le kawot Donc il vous faudra Les 3 Ces 3 items Normalement Il vous faudra Ces 3 items Justement Donc Voilà Si vous avez une team Préparer N'achetez pas Les items Ça sert à rien Parce que Ça se trouve Vous allez acheter Des items Plus chers Que les kawot Parce que Si après Vous tombez Sur un kawot Plus 10 Vous allez être dégoûté De la vie Donc je vous déconseille N'achetez pas Allez faire Le château Wabit Obtenez des items Limite Faites 3 fois Le donjon Comme ça Vous aurez Si vous avez Une team De 8 persos Ça vous permet D'avoir Après Les 3 items Pour chacun Pour chacun De vos persos Et vous aurez Un dofus Sur chacun Des persos Et pareil Niveau Niveau Kamas Le dofus Kawot C'est un dofus Qui marche toujours Aussi bien Comme l'eucalyptus Sur ça Il n'y a pas de soucis Les prix n'ont pas Chuté Comparé Au dofus Surquoise Dofus Soc Et autres Là les prix Restent Pareils Sur ça Il n'y a pas De soucis Bon après Il faut avoir De la chance Il faut dropper Des bonjets Parce que Voilà Comme je disais Vous pouvez ne pas Avoir de chance Et tomber Sur des G Plus 10 Plus 20 Qui ne servent Un peu à rien Et là Qui partiront Jamais Ou alors Peut-être Des bas level Qui ne connaissent Pas trop le jeu Vous pouvez peut-être Revendre Mais voilà Donc nous avons fini Pour cette vidéo La vidéo est vraiment Courte J'essaierai de faire Une vidéo peut-être Un peu plus longue La prochaine fois Après suivant L'astuce Que j'aurai trouvé Donc voilà Après c'est une astuce Je pense que Beaucoup de monde L'ont déjà fait Beaucoup de monde La connaît Je voulais quand même La faire En vidéo Parce que je ne l'avais pas fait Et puis voilà Donc n'hésitez pas A mettre un petit j'aime Si vous avez aimé N'hésitez pas A vous abonner Si vous n'êtes pas abonné Comme ça vous pourrez Suivre pas mal de conneries Et j'ai aussi Un compte twitter Donc ça me permet De mettre Plusieurs conneries Tout au long de la journée Même si je ne squatte pas De twitter Enfin j'ai une vie quand même Mais voilà Je vous dis A très bientôt A la prochaine Et amusez vous bien A plus Sous-titrage Société Radio-Canada